On est très content en tout cas de montrer à nos abonnés d'autres types de véhicules qui sont toujours très intriguants pour nous et de montrer qu'on peut voyager aussi de différentes manières et avec différents modèles. Et que l'esprit reste quand même un peu toujours le même j'imagine. C'est tout à fait ça. Dans mon esprit, j'ai dit pourquoi investir dans un appartement hors je peux déplacer mon appartement dans le monde entier. Ah, toi tu réserves la caméra ? Ouais, ouais, je fais ça. Tu ne pouilles pas toi ? D'accord, ok. Je suis donc avec Claude, Claude Muller, qui est importateur en France de cellules amovibles pour pick-up. Je ne me trompe pas ? Exact. Ok, j'ai bien révisé avant. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un type de produit qu'on... Exactement, donc il faut faire la différence entre les cellules amovibles qui est une pièce portée, c'est une caravane portée. Et puis ce qui est nouveau, le vieux système américain, c'est la salette. Donc caravane à semi-remorsque. Et qu'on ne trouve pas forcément, vous disiez, trop en France ? Non, parce que c'était très 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 dur à homologuer en France. Mais non, c'est résolu. On a le produit qui est homologué sur le territoire européen. Ok, ça marche plutôt bien. Un grand grand succès en Allemagne, ça commence de plus en plus en France. Les gens qui veulent s'échapper, avoir un appartement ambulant. Première chose que je me pose comme question, quand je vois ça, je me dis, ok, il faut combien de temps pour mettre sur un pick-up et l'enlever ? L'attelage, ça met une minute. Une minute ? Oui, donc c'est vraiment comme une semi-remorsque de camions qu'on voit tous les jours. Et tout est automatisé en fait ? Les vérins sont automatiques, tout est automatisé. Même le slide, il rentre automatiquement. C'est un modèle un peu particulier. Là, on est vraiment sur un grand standing du large système américain. Donc aux Etats-Unis, on voit même avec deux ou trois tiroirs. Là, pour l'Europe, un suffit amplement. Ils aiment bien les gros véhicules, c'est tout dans la mentalité. C'est tout dans l'exagération chez eux, que nous, avec nos petites routes, je crois qu'il faut mieux s'adapter avec nos produits. D'accord. On va aller voir l'intérieur alors ? Ah oui ! Là, on rentre vraiment dans la partie habitacle. Donc on se sent déjà, voilà, on n'est plus à l'extérieur. On est dedans, on se sent vraiment confinés en sécurité. On est sur une base de chauffage au sol, un coin avec la banquette, le salon. Qui se transforme en lit, donc on a cinq places couchage. Donc on peut dormir ici, on peut encore faire un double lit ici. Et puis on verra le côté de nuit. C'est une vraie cuisine. Four, grill, micro-ondes, congélateur. Mais comme à la maison, vous avez tous aux machines à café. Et on a le bar. On pourrait se croire dans un petit appartement. Oui, c'est un petit studio de 20 mètres carrés. Et sinon, les dimensions ? 7 mètres 80 sur 2 mètres 30. Et une fois que les slides sont ouverts ? On rajoute un mètre. Ok. On peut l'aménager un petit peu à sa guise. Je veux dire, si le client souhaite avoir la cuisine à l'arrière, on peut le faire. On peut avoir un meuble de télévision sur le côté qui se rétracte. On peut avoir une machine à laver, lave-vaisselle. Donc tout est possible dans ce niveau-là. Donc on l'aménage vraiment un petit peu à sa guise. Et c'est comme dans un camping-car ? C'est-à-dire qu'il y a une autonomie en eau, un réservoir d'eau ? On a plus de 237 litres d'eau. Donc on a une grande autonomie parce qu'on est en guillemets pas trop limité en charge. Possibilité aussi de faire vraiment le système sani-broyeur avec les eaux noires et grises. Comme les gros camping-cars. Pour vider ces eaux, est-ce que c'est les systèmes américains ? Avec le tuyau. Voilà, parce qu'on nous a posé ça comme question sur notre chaîne. Des gens qui nous suivent qui sont au Canada et qui nous disent « Mais nous, on a tous le tuyau et on vit directement ce système de cassette. » Oui, là actuellement sur ce modèle, je voulais une cassette parce que ça ne me dérange pas d'aller vider. Mais on peut tout à fait avoir justement ces eaux grises et noires. Donc grises, c'est des eaux lavabo-douche et noires, c'est les toilettes. Vous disiez tout à l'heure que dans la mentalité, c'était plus américain, canadien. Oui. Pourquoi ? Parce que les infrastructures le permettent. Chez eux, ils sont des grandes routes. Les campings, ils sont équipés pour ça. Et puis tout est surdimensionné chez eux. C'est un petit peu pareil. J'ai un véhicule américain aussi devant. Mais on peut le tirer avec les véhicules européens. Tout ce qui est pick-up qui traque 3 tonnes et demie. Et qu'est-ce que ça change tout ça dans la mentalité, dans la manière de voyager aussi ? En fait, c'est avoir une flexibilité, d'avoir vraiment sa voiture, sa maison. On peut mettre un porte-moto dessus pour mettre une moto. On a une liberté totale. Parce qu'avec un camping-car, c'est toujours le même phénomène. On est cloisonné à un endroit et puis on ne peut plus bouger, à moins d'avoir le petit vélo, etc. Là, on part avec son véhicule. Et voilà, la maison secondaire ambulance. C'est vraiment un mobilhome mobile que là, on choisit où on veut aller. Et en France, est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent ? Alors, les gens, ils découvrent, ils ne connaissent pas forcément. Ils sont toujours stupifiés, quand on dit ça comme ça. Et étonnés qu'il y ait des gens qui disent « Ah, ça existe ! » On ne connaissait pas. Et pourtant, ça fait 100 ans que ça existe, ce genre de système de voyage. Ouais, système de voyage, on ne peut pas dire véhicule. C'est vraiment un... C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est vrai que dans le monde des forains, ils utilisent beaucoup ce genre de produit. C'est ce que j'allais dire. Alors, passons de bain. Ah oui, douche à la droite. Une vraie douche, une grande douche, porte en verre. C'est grand. Donc, c'est une petite chambre à coucher. On a un lit d'un mètre soixante sur deux. Avec la salle de bain, toilette, sur ma droite. Je vous laisse aller. Comment ça se présente ? Donc là, effectivement, on a les VCI. Et de l'autre côté, face, espace, douche. Et puis, on peut avoir une intimité en fermant la porte. Comme ça. Donc là, on n'est plus passé sur l'extérieur. Et on a du rangement à l'intérieur aussi sur les banquettes. On a une petite soute traversante. On est sur une base de gros châssis. Double châssis, vous disiez tout. C'est un châssis vraiment de 30 cm d'épaisseur. C'est porté comme une brouette. Et on a un crochet d'attelage. Mais malheureusement, on ne peut pas tirer avec. On n'a pas le droit de tracter. Les forins, ils ont le droit. Et les cirques aussi. Ils peuvent encore tracter une remorque derrière. Ils sont des dérogations. Là, vous avez mis de quoi mettre un porte-vélo ? Voilà, sur la boule d'attelage. Pour éviter de percer la carrosserie. Je ne vois plus aller au vent aussi. On a un au vent avec l'éclairage. J'ai une tente devant que je conflappe, que je peux accrocher pour faire une pièce supplémentaire à l'extérieur. Un petit détail aussi. On a fermeture centrale à distance. Là, on a toute la gestion électrique. Chargeur. On a du 220 en permanent. Avec une capacité de 3000 watts. En 220. Comment c'est possible ? On va alimenter en batterie ? Batterie normale au lithium que je transforme en 220. Donc, je peux utiliser une machine à café, sèche-cheveux. On a presque une autonomie totale. On a une autonomie totale. Parce qu'on a des panneaux solaires aussi. On recharge les batteries en roulant. Et la fameuse tente qu'on peut utiliser gonflable pour faire une pièce supplémentaire. Vous voyez l'épaisseur du châssis sur toute la longueur. On est en double plancher. Pas double plancher. Le grand réservoir d'eau qui est au fond, 237 litres. Ici, on a les réserves de gaz qu'on peut équiper en GPL pour remplir à la station. Je ne vois pas la nécessité parce que j'ai utilisé en une année, je n'utilisais qu'une bouteille. Parce que dès qu'on se branche sur le secteur, tout ce qui est chauffage marche tout électrique. Tout est électrique. Donc c'est exclusivement surtout pour la cuisine. Une prise extérieure de gaz pour le barbecue aussi. J'ai une douche extérieure. Et là, ce modèle qui est équipé avec une toilette tout à fait normale. à cassette, mais comme déjà évoqué, on peut le passer en eau noire avec un sani broyeur. Encore une toilette céramique. Et là, on va rejoindre le système qu'on évoquait avant aux Etats-Unis et au Canada. On a la prise d'alimentation d'eau permanente. Donc on peut se brancher sur un secteur d'eau. On met la pression dessus, ça prend ce qu'il y a besoin. Et ça coupe automatiquement dès que les réserves s'en parlent. Prise électrique. Ici, on est au côté opposant de la fameuse soute traversante. Accessible aussi depuis l'intérieur. Et puis, je pense qu'il reste à avoir aussi l'attelage. Ici, on a le système d'attelage révolutionnaire. Donc le même principe que la sellette des camions semi-remorques. Soit on fait tourner le col du seligne sur la sellette directement. Ou on la débloque et on le fait tourner sur l'axe principal de la caravane. Et on bloque la partie sellette. Je vais juste enlever les câbles de connexion pour les freins. Freins électriques européanisés, on va dire. Et là, on sort la sellette. Là, elle est plus basse. Forcément, je vais être obligé de soulever la caravane pour pouvoir l'atteler. Ça, ça se fait de façon reculente aussi. C'est tout électrique. Et là, on retrouve la fameuse sellette. La même qu'on trouve sur les gros camions semi-remorques. Donc, il faut un permis particulier pour cette... Permis remorque. Juste le permis remorque. Juste le permis remorque. Parce qu'on excède la tonne ou 750 kilos. De toute façon, dès qu'on ait une remorque supérieure à 750 kilos, il faut un permis remorque. Alors, j'avais une dernière question. La question que tout le monde se pose. Combien ça consomme de rouler avec un tel système ? Combien ça coûte ? Voilà. Donc, on va aller à l'essentiel. Donc, un véhicule pick-up général du marché, que ce soit un Volkswagen, Toyota, Mercedes, Nissan, donc tout ce qui est pick-up, ils ont une consommation à vide entre 8 et 10 litres. Déjà, ouais. Et avec un attelage comme ça, qui demande quand même un petit peu de puissance, je pense qu'on va arriver à 13, 14 litres de consommation. Et par contre, vous disiez que vous rouliez au GPL. Alors, effectivement, les gros véhicules américains, on a de la chance de les avoir en essence, que la plupart des véhicules pick-up qu'on trouve sur le marché européen, ils sont diesel. Moi, je roule au GPL et à l'éthanol. D'accord. Donc, effectivement, une consommation un petit peu supérieure, mais moins polluant et puis moins honoureux. Et l'attelage, du coup ? L'attelage. Une semi-remorque comme ça, il faut compter un budget de 100 000, ça peut monter jusqu'à 110 000, 120 000 selon la finition que le client souhaite. Panneau solaire, satellite. On a toutes les options qu'on pourra ajouter. Télévision, en fait, on fait vraiment comme un appartement. Merci à Claude. Merci à vous. Pauline et Simon, merci infiniment. Abonnez-vous à la chaîne PeriPlessie. PeriPlessie avec le L. Ah oui, il y a le piège. Plein de voyages à vous. Merci. Je précise encore que ce produit est vraiment homologué en France, parce que c'est toujours la grande interrogation. C'est un produit qu'on a une carte grise, il n'y a aucun souci. On a quand même de sacrés voisins, vous pouvez dire, là. Ouais, on a des sacrés... Pardon, j'ai craqué. Le sacré voisin, vous n'avez rien. Pardon, craquage. J'ai faim. Dites-nous dans les commentaires si vous... Toi aussi, t'as faim. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de véhicule et si ça vous fait rêver. Si vous voulez voir d'autres visites comme celle-ci et puis plein d'autres choses, plein encore de belles rencontres, et bien, vous savez ce qu'il faut faire ? Le mettre le petit pouce puis s'abonner. Ouais, n'oubliez pas la petite cloche parce qu'on vous parle... Parce qu'on vous prépare vraiment plein, plein de choses. Tu mets la pression quand tu dis ça. À très vite les amis. Bye bye.